Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans un cadre un peu particulier et ça résonne beaucoup, désolé pour la machine à mettre à côté mais je peux pas dire autrement, elle s'arrête, elle en va pas parce que je sais pas que vous l'entendez pas trop, en fait je m'en rends pas compte donc ça résonne un petit peu, je suis dans une cuisine, donc merci beaucoup à mes parents de l'avoir prêté pour cette vidéo donc aujourd'hui, prenez tout ça à côté parce que tout le monde m'a dit de faire des choses vraiment que j'avais pas l'habitude de faire et je me suis dit un tuto cuisine, donc une recette plus après je vais pouvoir me régaler donc ça m'arrange beaucoup, c'est une vidéo qui va me prendre beaucoup plus de temps à monter donc j'espère qu'il y aura un peu plus l'air et si vous avez envie d'autres, n'hésitez pas à liker pour m'encourager et si on attend les 50 pouces bleus, je referai une vidéo recette donc aujourd'hui, vu que c'est le même qu'on aime bien manger des choses différentes d'habitude, des madeleines donc les madeleines, c'est des trucs que tout le monde aime normalement et en plus, je vous propose d'ajouter plein de petites choses que vous allez voir plus tard pour l'instant, on va passer avec la rincelle et je vous dis à tout à l'heure pour ça, il vous faudra un sachet de beurre 50 g de lait 3 oeufs 150 g de sucre en poudre 200 g de farine et 100 g de beurre donc pour la première étape, il faut que vous allez préchauffer votre four à 180 degrés celsius oui bon, ça fait chien alors, pour vous prendre directement votre fac de beurre si c'était pour faire joli mais en gros, vous allez mettre dans un bol qui ne craint pas la chaleur parce qu'il va falloir aller faire fondre ce beurre au micro-ondes donc si vous n'avez pas de micro-ondes, vous pouvez aussi le faire au bain-marie ça marche très bien et c'est à peu près le même résultat sauf que le micro-ondes va plus vite j'ai fait fondre mon beurre au micro-ondes donc comme vous pouvez le voir, j'avais fait 40 secondes ça suffisait largement mais si vous voulez faire 30 secondes ou comme je vous l'ai dit au bain-marie ça marche très bien donc, je vais prendre une cuillère et voici ma cuillère ça ne sert à rien parce que ça, on va mettre de côté on va mettre un saladier, le sucre et les oeufs donc on met le lait donc ça c'est 150 g de sucre en poudre et là, on va casser 3 oeufs donc ça c'est je ne saurais pas vous dire pour combien de mâleines vous pouvez en faire mais c'est quand même une dose normale donc on prend tout ce qu'il y a dans les oeufs on ne prend pas que le blanc ni que le jaune il faut faire attention à ne pas mettre de cookies comment faire ? alors il faut tout simplement vous casser votre truc sur le bol et vous ouvrez et voilà donc voilà je vais amener la main parce que j'en ai partout donc voilà ensuite je vais prendre mon batteur électrique donc je vais mettre ça dessus pour pouvoir battre mes oeufs et mon sucre jusqu'à que ça devienne un truc aussi de faire la même mais c'est sûr que si vous voulez que ça aille plus vite il faut mieux prendre un batteur électrique qui marchera quand même beaucoup plus vite le mieux est un petit peu cassé mais ça fera l'affaire là c'est assez chéri pour vous dire combien de temps ça fait mais en gros le mélange est devenu à peu près blanc donc ça suffit très fort pour cette étape donc votre mixeur à proximité parce que là on va rajouter le lait et on va rebattre un petit coup donc ça c'est 50 grammes de lait j'ai fait en grammes parce que souvent les balances il n'y a pas toutes qui ont la fonction millilitres au litre donc si vous avez, faites une conversion voilà voilà et là on va donc là vous n'avez pas du tout besoin de longtemps parce que c'est que du lait donc voilà et là on va rajouter la farine et la levure pour remixer une dernière fois euh une avant dernière fois pardon donc mon sachet de levure de chez Elsa bon après c'est pas le tuto un peu ce n'est pas le produit mais voilà j'ai le droit de dire que la marque Elsa c'est nul bon de toute façon on va pas dire on sait pas trop comment si ça me fait enfin la levure ça marche tout donc voilà euh ça c'est la farine donc là il y a 200 grammes de toute façon je vous mettrai toutes les proportions dans la barre d'infos parce que c'est vrai que c'est plus facile à l'écrire j'ai mis le complet donc vous pouvez aussi faire petit à petit mais je viens juste d'y penser donc euh on peut aussi faire tout du coup donc voilà c'est parti pour mixer si toi aussi t'as mis de la levure partout t'as dans tes mains oui donc là je viens de mettre de la farine de la levure partout j'ai galéré je vous ai coupé un petit peu au montage parce que c'était assez long il y a des bulles un petit peu partout mais ça on va le voir à la dernière étape donc on va rajouter maintenant notre beurre fondu qu'on avait fait fondre à la première étape et on va le rajouter pas petit à petit c'est vraiment un petit peu comme ça et là on va remixer c'est la dernière fois cette fois et cette fois il faut faire beaucoup plus longtemps que les autres fois parce que c'est euh avant de beaucoup coupé parce que c'était assez long ça c'était la dernière fois que je mixais ma pâte parce que là la pâte est terminée on va passer donc voilà donc là je vais verser dans les moules donc les moules vous pouvez les choisir en silicone c'est toujours mieux après il y en a aussi de différents types donc j'ai choisi en forme de madeleine parce que je trouvais que ça faisait plus je sais pas bon je préfère en forme de madeleine mais maintenant il y a plein de formes qui existent de moules j'en ai un tiroir plein et donc moi moi je fais que ça mais après si vous vous avez besoin si vous vous avez envie de les faire en forme de n'importe quoi ça marche aussi très bien donc voilà la pâte est assez consistante comme vous pouvez le voir pourtant je l'ai attendez je vous remontre bon là on vous dirait pas du tout mais elle est assez consistante pourtant je l'ai assez beaucoup malaxée assez beaucoup malaxée je l'ai beaucoup mixée donc voilà après c'est pas très grave non plus et là je vais verser dans les moules je vais vous montrer un petit peu ce que je fais là ça me fout partout donc je mets à peu près je pense deux cuillères je pense que ça suffira donc ouais deux cuillères ça suffit donc là j'ai fini mes deux plaques je vais venir les essuyer sur le bord c'est bon il faut que j'arrête parce que je vais être malade je vais venir essuyer sur le bord parce que là franchement ça va nous faire des lignes de ma laine enfin des trucs vraiment n'importe quoi avec un torchon bien sûr et ensuite tout ça pour rentrer moi j'aime pas tomber ma laine normale donc je rajoute des choses dedans donc je vais montrer tout ce qu'on peut rajouter et tout ce que moi je vais rajouter donc vous pouvez tout rajouter c'est ça qu'il faut quand même se dire je ne suis pas du tout en collaboration avec la marque Vainier c'est juste que dans mon supermarché c'est les seules marques qui font les pépites de chocolat les trucs les machins tout ce qui est bien pour décorer les gâteaux et ce que je vais utiliser à présent donc voilà c'est quand même pour vous expliquer donc voilà alors première chose que moi je vais mettre c'est donc de la noix de coco râpée ça c'est trop beau ça j'adore et puis c'est pour faire aussi des gâteaux à la noix de coco ça marche hyper bien mais bon bref là je vais faire des je vais le mettre sur mes petits donc ensuite les myrtilles donc une myrtille dans un truc vous l'enfoncez bien ça marche très bien c'est très très bon parce que la myrtille elle fond un petit peu ça fait comme un coulis de myrtille au fond du truc et c'est très très bon ensuite pour continuer dans les fruits des framboises donc la même chose que les myrtilles ont pris ensuite nous avons de la mygatine de chez vaillier qui est très très bonne ça est croquante même quand elle est cuite et ça c'est hyper bien c'est top des pépites de chocolat qui vont fondre quand elles sont toutes chaudes ou même vous les repassez au micro de 2-3 minutes non je dis n'importe quoi pas de 3 minutes 30 secondes à peu près et franchement ça a refait fondre ça c'est trop ensuite des amandes effilées de la marque toujours valinée ça vous connaissez c'est des amandes un petit goût et ça c'est très bon aussi pour faire du jardin et puis ça c'est un truc que je ne connaissais pas et vu que j'ai trouvé ça je ne pourrais vous dire si c'est bien c'est des lamelles d'écorces d'orange contide je crois qu'on met ça ah oui c'est ça ça c'est ce qu'ils mettent sur j'ai moins c'est ce qu'ils mettent sur les galets des rois je crois moi je n'y mets pas mais après ça va et puis j'étais stylée d'en mettre une petite comme ça c'est hyper joli ça fait un rendu très beau donc comme vous avez pu le voir vous pouvez tout mettre donc il y a aussi du sucre je ne sais pas comment ça s'appelle il marche très bien j'en ai pas trouvé il n'y en avait plus donc en gros c'est du sucre que vous allez mettre sur vos sur vos madeleines ou vos gâteaux et comme ça va cuire ça va caraméliser c'est un sucre spécial je ne sais pas trop comment ça s'appelle mais ce que je vais essayer c'est que je vais faire la même chose avec du sucre normal comme ça on va pouvoir voir si ça marche et ben là je vais tous les décorer et là je vais commencer par mettre sur ma première je vais faire celle-là je vais faire celle-là comme vous la voyez je vais mettre un petit peu de sucre comme ça on va en mettre plus parce que moi j'aime le sucre bon moi j'en ai partout je vous le dis on va continuer avec des amandes ok donc ça je ne vais pas non plus vous faire un tuto comment des bruits de madeleine si vous voulez que je vous en fasse un dites-le moi mais ce n'est pas le but de la vidéo c'est quand même la recette de madeleine classique donc voilà ensuite des amandes d'orange donc ça je trouve que ça peut être beau le bruit de la machine au moment où je vous parle c'est un style on va dire j'ai hâte de voir comment ça va faire quand ça sera cuit sauf que mes madeleine je vais les mettre dans l'autre sens bon non pas pire on va voir des fravoises ça c'est trop bon ça ça j'ai déjà goûté donc là je vais bien la faire c'est bien j'ai raison la machine elle va exploser tellement un peu du bruit je pense que là vous entendez c'est même sûr et certain je prends des mixtes et je vais alterner en fait pour les gens pas bêtes n'alternez pas comme moi mettez-en trois derniers coups vous fermez le paquet comme ça vous n'avez plus de valeur à sortir et vu que je suis bête donc j'en ai déjà mangé c'est un nouveau paquet alors ça c'est... vous connaissez les petits trucs là moi j'achète ça chez mon fruitier c'est des... les petits... les petits carrés là ça s'appelle des... les carrés de coco c'est trop bon bah ça sent ça oh... je crois que ça ça va être mes préférés pépites de chocolat et une gâtine j'ai qu'à faire des mixtes aussi je peux pas les mixtes c'est tellement pas bête pépites de chocolat là vous voyez pas du tout ce que je suis en train de faire vous verrez sur une madeleine que vous verrez donc il faut un petit peu enfoncer les copeaux de chocolat comme ça voilà voilà et on va continuer avec la nido gâtine donc ça c'est trop bon ça oh... oh c'est maris c'est genre des... des cacahuètes caramélisées c'est bon ou trop bon d'ailleurs tant que je suis et que je l'ai dans la tête je vais vous faire je pense même je suis presque sûre que je vais vous faire une vidéo 24h challenge en mangeant que sucré je continue à le terminer en mangeant que sucré pour les 200 abonnés donc dites moi si ça vous plait comme idée c'est une idée que j'ai eu parce que manger qu'une couleur je sais pas pour mon premier 24h je pense que ça serait mieux que je fasse un truc un petit peu plus simple et un petit peu de gourmand aussi donc ne mangez que du sucre pendant 24h c'est très bien voilà on rajoute les chocolats là je vais me croire à top chef ce que vous pouvez faire c'est aussi les enfoncer mettre une couche de pâte et un petit peu de chocolat et vous mettez une couche de pâte pour que ça soit au milieu mais normalement à la pression les choses qu'on a mis vont descendre au milieu du dent donc voilà je vous montrerai de toute façon quand ça soit sorti du fond voilà je vais pas en faire nature ça sert à rien c'est mieux c'est mieux donc on va continuer avec des doux euh ça je suis pas sûre d'en refaire un ok on va être gentil avec leur marque en plus c'est hyper moche j'espère que ça va être bon quand même je vais en refaire un troisième à la noix de coucou parce que c'est ma vie c'est quoi ça c'est quoi ça ah deux amoureux ça de la noix de coucou c'est la meilleure c'est le meilleur je crois que j'en ai fait 4 à la noix de coucou aujourd'hui euh des fois j'en fais que à la noix de coucou parce que je fais souvent ce que recette et euh voilà après on peut bien faire que d'une sorte moi je voulais faire un espèce d'assortiment si je puis dire de euh Madeleine voilà donc euh bah non on va partir à la cuisson elle a pas boucou et je m'a plongée on va aller à l'affaires on va aller à la nuite moi je suis suive comme comment lui j'en ai pas 較 son pics comme comme celui qui me l'a pas on va aller à la main ça va aller vers l'arrière comme ça donc voilà les madeleines sont cuites je les ai laissé 11 minutes mais en gros c'est 10 minutes j'avais commencé à 8 puis elles étaient bassées mais après c'est vraiment suivant comment elles sont parce qu'après ça dépend aussi de la dose de pâte que vous avez mis enfin bref voilà voilà donc celle à la noix coco on fait comme des petits rochers trop mignons c'est trop chou et les autres elles sont restées normales franchement elles sont elles sont assez belles je vais couper un petit peu les surplus de pâte à côté parce que ça a un petit peu coulé il y en a certaines qui se sont collées donc je vais couper tout ça et par contre il faut bien attendre que ça refroidisse pour pouvoir les dégouler sinon ça va vous faire une gadoue pas possible donc attendez bien que ça que ça soit bien froid donc 10 15 minutes à peu près pour que ça soit bien que ça soit bien refroidi pour pouvoir après j'ai déjà fait une assiette j'ai trouvé la technique la mieux pour les démouler donc elles sont vraiment trop belles regardez derrière là il y a le violet pour la myrtille et les petites noix enfin bref je vous montrerai après plus de détails en gros comment les démouler parce que ça c'est un truc hyper important surtout laissez bien reposer comme je vous ai expliqué pour qu'elles refroidissent bien et là vous allez pousser vers le dessous comme ceux-ci celle-là je crois que je sais pas du tout à quoi elle était bon celle-là c'était la moins belle que ce que j'avais fait parce qu'il y avait beaucoup trop de pâtes non il y en a d'autres mais les plus belles c'est celles que j'avais démouler avant et donc là j'en démouler j'ai l'impression qu'il y avait un chat qui m'y aurait bref franchement elles sont hyper jolies je suis très contente du résultat j'ai l'impression qu'il y avait un chat qui m'y a voilà j'ai la fin de cette vidéo j'espère que ça vous aura plu si ça vous a plu n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager cette vidéo ciao ciao